Oh boy, je pense que je ne m'y ferai jamais. Paris, janvier 1924. 1924, les années folles, Paris! Il me fait plaisir de vous transmettre ce présent pour souligner votre première représentation parisienne, affectueusement, John. Paris, 1924, les années folles. Dans un mois, George Gershwin présentera son célèbre Rhapsody in Blue, s'il savait l'impact que ce morceau-là va avoir. 1924, Paris, les années folles! 1924, les années folles, les années folles. ... ... C'est parti ! Bien évidemment, j'allais payer pour... Saviez-vous que Paris s'apprête à connaître des années d'effervescence et de liberté totale qui résonnent, selon moi, comme une parenthèse enchantée en cette période de deuil national. Et je dirais même plus, pardonnez-moi, des années folles. Ne me dites pas que vous faites partie de ces charlatins qui, sous prétexte d'en connaître un peu plus sur l'art médicinal que le commun des mortels, s'octroient la vertu de prédire l'avenir. Non, madame, je suis historien. J'étudie l'histoire de la musique. Enfin, l'impact de l'histoire sur l'évolution de la musique. Il me semblait effectivement te revoir sous cette charmante et gênante allure un homme des arts. Je dois déjà vous abandonner, mais ne partez pas tout de suite. Restez découvrir notre musique et peut-être pourrez-vous par la suite nous décrire l'avenir. Le concert s'est terminé en Carnegie Hall. Le maestro, le maestro, took bow after bow. He said, my dear friends, I have given my all. I'm sorry, it's all over now. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour ces générations, le jazz menace la morale traditionnelle en promouvant les valeurs décadentes des Rowling Twinnies. Le professeur Henri Van Dyke, enseignant à l'Université de Princeton, écrira ainsi « Le jazz n'est pas de la musique, c'est une simple irritation des nerfs auditifs, une provocation à la passion physique. » « Your masterful baton, go on and sling it, and if you can't sling it, you'll simply have to. » Certains médias dénigrent également le jazz, comme The New York Times, qui écrira divers articles et gros titres, souvent mensongers, en défaveur du jazz. Des villageois de Sibérie ont diffusé cette musique pour faire fuir des ours. L'écoute du jazz a provoqué la crise cardiaque mortelle d'un célèbre chef d'orchestre. Mais dans un même temps, et d'une manière totalement controversée, le jazz exerce une influence sur des compositeurs tels que George Gershwin et Herbert Hallwolves. Bon nombre des œuvres de Gershwin deviendront de grands standards de jazz, grâce notamment à Ella Fitzgerald et Louis Armstrong. Gershwin deviendront de grands standards de jazz, grâce à Ella Fitzgerald et Louis Armstrong. peut être considéré comme l'un des inventeurs du jazz chanté. Il jouait de savoirs rappeurs si reconnaissables dans l'improvisation, liant les paroles et la mélodie des chansons de manière expressive. Il était également doué pour le scat, dont il s'est servi pendant l'enregistrement de EBGB's, lorsque ses partitions tombèrent sur le sol, et qu'il entonna un chant composé d'onomatopées, comme on avait la coutume de le faire à la Nouvelle-Orient. Mais contrairement à l'idée reçue, il n'a pas inventé le scat. Il fut en revanche le premier à inclure une improvisation scat dans un titre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada